La maison d'Antoine a enfin été inaugurée ce lundi 18 septembre à l'Oison-sous-Lance. Des habitants et des élus du secteur étaient au rendez-vous pour découvrir ce nouvel espace. Il est destiné à accueillir des personnes touchées par les troubles du spectre de l'autisme et a vu le jour dans la tête des parents d'Antoine. C'est l'aboutissement de 5 ans de travail. Donc on est fiers de vous montrer la maison d'Antoine qui va accueillir 6 adultes autistes dans un climat de bien-être et de bienveillance surtout. Un salon, une pièce équipée d'ordinateurs, une salle de bain adaptée, le nécessaire pour cette structure unique sur le territoire. Ces occupants, adultes, pourront rester à la demi-journée ou à la journée aux côtés de deux éducatrices. Une réalisation impossible à mener sans l'aide de différents acteurs. Nous avons attribué une somme de 10 500 euros pour financer cette bannée. On a été aidé par la commune de Loison-Soulance qui nous a cédé ce terrain. Initialement, le prix du terrain était à 53 500 euros. On l'a eu à 15 000 euros. Donc c'est vraiment un très beau chasse de la commune de Loison. Et en début d'année, le département nous a octroyé une subvention de 12 000 euros. Diagnostiqué autiste depuis ses 3 ans, Antoine, trentenaire maintenant, intégrera sa maison. Il a montré son impatience et sa joie lors de la visite. Les 5 autres bénéficiaires pourront profiter début novembre des services de la nouvelle structure. Un autre projet d'habitat en autonomie devrait bientôt y être lancé par Philippe et Valérie.